Yep 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 bonjour à tous bonjour à toutes avant bien sûr bonjour à tous bienvenue sur Houlot Houlot qui avait fait une petite pause bon vous connaissez les conditions sanitaires un peu particulières donc aujourd'hui je me retrouve à la mairie de Joinville-le-Pont donc un lieu un cadre magnifique où j'ai l'honneur j'ai le privilège de recevoir une personnalité qui me tient à coeur donc c'est quelqu'un qui a joué l'équipe de France qui a neuf sélections d'équipe de France qui a aussi été champion de France avec l'ice Monaco qui a gagné deux fois la coupe de France avec le FC Metz et aussi l'ice Monaco qui a été finaliste attention finaliste de vainqueur de coupe la supercoupe non supercoupe vainqueur de la supercoupe avec Monaco donc je pense que les experts ont déjà reconnu qui est-ce j'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui monsieur Luc Sonor monsieur Luc oui comment vas-t-il salut donc monsieur Luc Sonor qui me donne qui nous fait l'honneur de nous recevoir ici à la mairie de Joinville donc comme j'ai dit dans un magnifique cadre déjà comment tu vas bien super bien avec les conditions sanitaires comment tu te portes toi et ta famille ben écoute très bien j'espère qu'il en est de même pour tous ceux qui nous écoutent et tous ceux qui en ce moment même sont en train de se délecter de cette interview mais voilà c'est le Covid on est là on sait tous qu'on a des moments difficiles à passer moi je dirais que la seule chose qui me chagrine un peu c'est pas partir au pays c'est tout c'est pas tout seul quand même justement parce que au pays on a la chance surtout après les annonces de dernièrement il n'y a pas de confinement il n'y a pas de couvre-feu c'est l'occasion de féliciter tous les antillais en fait c'est l'occasion de féliciter tous ceux qui vivent de l'autre côté parce que j'entends souvent dire qu'on n'est pas discipliné qu'on n'est pas sérieux comme ici qu'on est ça là on est en train de prouver à tout le monde que finalement si parce que moi j'étais un moins de pierre passionnant comme ça et j'ai vu à quel point les gens sont respectueux j'ai vu à quel point les gens de leur masque les jeunes machin et tout il n'y avait pas de gens indisciplinés comme on a pu le dire donc je vous assure quand j'ai regardé hier soir le premier ministre en train d'annoncer qu'aux antilles on peut se lâcher sévère ah ils peuvent pas me dire mieux donc tu as réservé ton billet tout de suite ah je crois donc effectivement en plus il faut dire aussi une chose qui je pense bon je suis pas expert mais le climat joue beaucoup parce qu'il y a le soleil parce que effectivement le premier ministre l'a dit qu'on rentre en période hivernale donc c'est pas favorable à donc en gros on est en train de dire que sur la grande terre et il y aura peut-être moins de cas parce qu'il fait plus chaud donc à saint-claude alors on va l'avoir alors parce que nous à saint-claude sur le volcan il fait froid c'est une blague mais en tout cas oui si si pardon je sais pas si c'est ce virus là il est il craint la chaleur je sais pas je sais pas tout ce que je veux c'est qu'ils foutent le combat donc justement luc ça fait un moment que on n'a pas vu quelle est ton actualité ben elle est simple moi aujourd'hui vous savez que ça fait un moment ça fait ça va faire ça va faire 15 ans pratiquement que je travaille avec le club des internationaux de football mon rôle c'est de m'occuper de la reconversion des tous les mecs qu'on joue en équipe de france pour les aider à se reconvertir s'ils veulent passer un diplôme d'entraîneur s'ils veulent passer quelques diplômes que ça soit pour qu'on puisse les aider on a un rôle aussi associatif c'est important puisque on vient en aide aux associations qui ont besoin de fonds pour aider que ce soit les gens qui sont dans la difficulté les gens qui n'ont pas de logement pas seulement les footballeurs mais tout ce qui est après aux gens qui sont dans la difficulté donc c'est un truc qui me plaît beaucoup parce que je dirais que la vie m'a gâté j'ai fait une carrière de footballeur ces choses que peut-être à une dix ans je ne savais même pas que je voulais je voulais faire je voulais réaliser j'ai fait une carrière de footballeur mes parents étaient particulièrement heureux vous avez j'ai six frères imaginez un peu ils ont toujours c'est moi qui fait cette carrière professionnelle donc aujourd'hui j'ai envie de rendre ce que la vie m'a donné en fait j'ai envie d'aider maintenant les gens qui sont en difficulté d'ailleurs au mois de novembre dernier l'année dernière nous sommes partis on avait une équipe des joueurs qui s'appellent les amis de lix au nord nous sommes partis aux antilles pour venir en de ch i pointe à pitre qui avait brûlé et il fallait donner un coup de main à ces gens là pour permettre de remonter d'obtenir des fonds quand je remercie encore je remercie encore tous ces joueurs qui sont partis avec nous et ça ça fait énormément de bien là bas donc voilà moi aujourd'hui c'est ça mon mot mon être motif je dirais c'est d'apporter du bien aux autres d'essayer en tout cas d'apporter du bien aux autres je suis par cela n'est pas une exception j'ai besoin de tous mes amis autour de ça et j'avoue que ça me plaît bien ces aides que tu fais c'est quoi c'est eux qui viennent à toi c'est vous qui ressentez le besoin que pour le chu non c'est une idée d'une d'un ami qui a une association qui est venu me voir un jour qui m'a dit lui qu'est ce qu'on peut faire pour la guadeloupe et tout de suite je lui dis bien il ya le ch qu'on apporte de l'aide au chu parce que on était vraiment dans la difficulté j'entendais tout ce qui se passait parce que j'ai encore de la famille mes frères et soeurs là bas aux antilles j'entendais tout ce qui se passait j'ai pu voir notamment le service pédiatrique c'est ça en fait qui m'a qui m'a énormément touché parce que le service pédiatrique où on s'est aperçu on est allé voir cet hôpital n'est pas d'ascenseur il fallait monter le fêtage les enfants n'y avait pas de et pas d'air là dedans moi même je crevais de chaud c'était horrible on transpirait alors c'est de la faute de personnes j'en veux à personne par rapport à ça mais ce qui est certain c'est que voilà il faut que nous nous prenons conscience que on est ici qu'on a une vie relativement agréable mais que là où on est né là où il ya nos racines mais on a besoin de nous voilà alors je dis pas que tout le monde doit y aller chacun à sa conviction chacun à sa manière de voir les choses moi en tout cas la mienne c'est d'essayer dès que je peux inventer quelque chose aux antilles moi je voulais je voulais quand même revenir sur sur ton parcours est monaco puisque bon les gens qui me connaissent savent que tu as joué tu as joué à une époque avec de très très grands joueurs ouais 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 et manu petit les tura mais claude puel l'actuel entraîneur de la s7 etienne que qu'est ce que tu retiens de cette période de cette période ben magnifique parce que moi il y a une réflexion qu'on me fait souvent et d'ailleurs aux antilles sont pas très monaco aux antilles c'est paris c'est marseille et marseille j'ai souvenir que quand je jouais à monaco chaque fois que je rentrais en vacances et que mon père me disait mais fais attention parce que les gens ils attendent et je dis toujours je dis papa les gens ils m'attendent pas en guadeloupe c'est de la connerie les gens ils attendent anglomar parce qu'ils jouent à marseille mais moi ils n'attendent pas je peux rentrer chez moi tranquille personne n'est bien ce que je suis je suis un monégas on sait pas que c'est la principauté et on m'a toujours dit ça aux antilles on a toujours dit mais qu'est ce que tu fous à monaco il n'y a pas d'inspectateurs et à pas de là et j'ai toujours répondu la chose suivante premièrement j'ai eu de la chance moi parce que j'ai vécu à messe qui est un club très famille je dois je dois faire partir avec mes camarades de l'époque du seul mec qui a venu la coupe de france avoir de plus de matchs ah ouais mais c'est parce qu'on n'avait pas d'argent quand le président vient de voir les gars ok la finale de la coupe de france mais pour lui mais mais pour tout le monde de toute façon c'était contre monaco cette finale c'est là où monaco il dit bon on va jouer monaco on va perdre c'est pas possible avec des monstres dans cette équipe les bellones les amours c'est bravo que des monstres c'est bon c'est pas la peine on allait nous on n'a pas eu que ça c'est pas grave mais c'est resté dans le coeur et juste pour dire que je parle beaucoup de monaco mais messe c'est mon club de coeur parce que j'ai signé pro à 16 ans et demi très très trop et c'est tout j'avais un papa qui était le président qui était monsieur mon mari et ce mec là il m'a guidé c'est à cette époque là moi je pars monaco 86 c'est mon mari qui me dit mais qui vient me voir un jour et qui me dit avec chine bocandé malheureusement décédé mon grand frère mon guide exceptionnel ce type et qui vient le président vient de voir jouer de vie messieurs j'ai besoin d'argent nous va pas là où on partit j'ai eu les mois tous les deux dans le dos du président on pleure non juste pour marquer la différence par rapport à aujourd'hui on n'a pas dit oui mais on va partir on va gagner des sous on va gagner plus d'argent nous on a vu les copains on s'était punaise on va quitter cette ville à messe tous les amis j'ai pas j'ai joué ne vends il m'a quitté les amis tous ces gens là qui nous aiment on va partir le président qui nous dit toujours les gars je suis pas en train de vous dire que vous allez dans un champ de je sais pas quoi je suis en train de vous dire vous allez à monaco l'un et l'autre à paris je peux pas vous proposer ça moi je dis mes présidents on s'en foutent vous étiez bien dans vos petits concons oui mais on avait on avait gagné la coupe de france on a éliminé barcelone reste aujourd'hui encore aujourd'hui l'exploit du siècle tu faisais partie de l'équipe de messe qui oui on perd 4 à 2 à la maison d'un carré à barcelone mais qui a fait ça aujourd'hui personne donc c'est pour te dire donc nous pousser que notre coeur on était bien où on était au le président il vient dit non les gars j'ai besoin d'argent si vous partez pas le club il va souffrir et donc tu pars pour le président moi je voulais pas aller à mon école ça beaucoup de gens de sa femme et je voulais pas aller à monaco je voulais à la paris mon père est venu il a pris l'avion il est rentré la vie aux garçons paris c'est pas pour les entiers mon gars tu vas aller faire la fête tu vas aller faire la bregne en location tu vas aller partout mais papa clairement il a été clair il avait leur assigne le pg oui j'ai atterri au monaco mais je voulais pas le monaco j'étais malheureux au départ je cherche ce qui était que ma mère trouvait indécent parce que j'adore raconter ça de là où elle est même elle doit rigoler encore mais je signe à monaco et on me montre l'appartement où je vais vivre et là je vois encore la tête de ma mère et mon père qu'ils sont devant l'appartement que je n'aime pas rentrer tout en marbre terrasse la vue sur la mer ma mère nous a même pas rentré dans l'appartement la pauvre la fédile en voie on n'a pas souffert on avait à boire et à manger quand il a vu ça elle a dit mais mon fils maman il pourra pas venir chez toi j'ai pourquoi maman et me dit maman je n'aurai même pas salir c'est une marque partout ça m'a marqué elle a dit et mes frères et soeurs ils travaillaient elle a dit mais comment je vais dire ça à tes frères et soeurs que tu vis dans un luxe comme ça et j'ai dit à ma mère je dis maman c'est pas de ma faute c'est comme si elle m'engueulait en fait et je dis maman c'est pas de ma faute on me le donne je veux pas refuser oui mais fais attention à tes frères et soeurs donc j'ai été élevé toujours dans ce respect de l'autre en fait c'est à dire que je pouvais jure de ma position mais ne jamais oublier que j'avais des frères et soeurs qui travaillent et c'est ça qui a fait que aujourd'hui dieu merci j'ai ce contact avec les antillais en fait je n'ai jamais perdu j'ai jamais perdu et quand il me disait ouais mais toi monaco on s'en fout de mon âme et ça me faisait mal je ne disais pas j'avais mal que mon peuple me juge comme ça d'accord tu vois parce que c'était que marseille paris marseille paris marseille paris ok je respecte laissez moi au moins savourer ce que l'avenir m'a donné raison à mon père puisque j'étais gagné monaco on a tout fait c'était puis quand tu as encore six côtés il n'y a pas encore tout à l'heure là avant de partir de la maison mon fils me disait il me disait mais papa quand même tu voulais pas quitter monaco et moi je vois si c'est il y avait la roma qui donnait beaucoup d'argent pour j'aille là bas mais comment tu veux quitter un club qui est géré par une principauté des princes et tout ils étaient tout le temps avec nous caroline stéphanie le prince renier le prince albert qui s'entraînait avec nous régulièrement mon été des papes qu'est ce que tu veux que j'ai cherché d'autre même si tu me donnes dix mille euros de plus je m'en fous la vie qu'on menait là mais c'est unique tu laisses ta voiture les capoter et machin en ouverte tu la laisses en pleine ouille personne va toucher personne va toucher voilà tous ceux qui disent ouais voilà mes raisons pourquoi je suis resté à monaco la sécurité la tranquillité il n'y a pas mieux pour moi on peut me dire il n'y a pas mieux que monaco est-ce que jamais tu entends un vol à monaco on n'entend pas ça donc ce club il est est-ce que tu as est ce que tu as encore des contacts avec oui comment tu juges ce début de saison on va pas de cette saison parce que les deux saisons qui sont passés moi j'ai très mal vu mais là ils ont l'air de oui je pense que là je dirais pas qu'on a trouvé le bon entraîneur je crois surtout qu'on a trouvé là la bonne achille c'est à dire que on a beaucoup critiqué notamment un tiré à lui il a peut-être comme des erreurs un titi parce que il est arrivé parce qu'il est encore joueur il m'a donné les conseils à falcao qui l'a mal pris tu vois ça a été c'était mal perçu mais je pense que titi comme les autres le problème c'est qu'ils aient trop de joueurs ça va qu'à monaco c'est géré maintenant par les russes la principauté je crois qu'il doit avoir 30% de part dans le club encore heureux le prince albert il est un peu même si de plus en plus il est détendu un peu mais ce qui est sûr c'est que monaco ouais je trouve que là ils ont ils ont trouvé le bon truc il ya beaucoup moins de joueurs à l'entraînement j'étais pas si longtemps encore il ya beaucoup de monde joueur à pas un choix cornélien tu vas faire c'est plus facile pour lui tu vois donc je pense qu'on est sur la bonne voie ils font confiance aux jeunes mais franchement on est sur la bonne voie parce que justement en venant ici un peu par cette émission en fait cette interview tu as été taquiné un petit peu par un côté à toi parce qu'il y a un fameux match samedi marseille monaco comment tu vois les choses mais je m'attends déjà ce soir à prendre à recevoir quelques petits textos pour me chambrer déjà mais j'ai envie de leur dire les gars chambrez moi après le match parce que vous savez ce qui arrive comme c'est arrivé contre paris entre paris oh là là qu'est ce que j'ai pas entendu arrive à te manger tu as mal au coeur tu as pleuré il n'y a pas de souci mes kleenex sont à côté de moi mais j'ai à la fin du match j'ai envoyé les kleenex j'ai les mêmes que j'avais je vous les envoie donc c'est toujours comme ça moi je parle pas je reste supporter de monaco quoi qu'il arrive à vie c'est le club de ma vie avec messe bien sûr ce que je dis mais pour autant je dis pas qu'on va être champion je dis pas mais cette année tout est possible avec avec le co vide franchement moi j'appelle le championnat co vide la ligue des champions co vide la ligue europa co vide voilà c'est comme ça il ya une opportunité pour tous les clubs de se montrer beaucoup plus qu'avant le niveau a été un petit peu néglé justement je pense que pas beaucoup de personnes savent que tu as démarré au funeral de saint club ouais parce que tu peux nous parler un peu de cette période et comme tu l'as dit précédemment tu as signé pour à 16 ans donc on explique nous un peu ton parcours au fumerolle et comment tu as réussi à passer à ce dans tout tellement con franchement les gens ne croient même pas que je raconte c'est tellement qu'on voit dans une histoire comme comme tout j'étais gros comme une arbanette moi j'étais mais pas parce que je mangeais pas bien ne commençait pas à imaginer que mes parents non simplement parce que c'est comme ça et j'étais à saint claude je jouais à fumerolle on était très fier de notre petit club la fumerolle les rouges et noirs et comme c'était le seul club de saint claude à l'époque n'avait pas d'autre choix de jouer là mais j'étais supporter de la gauloise de basse terre en fait mon grand frère philippe jouait il jouait avec la sélection de la guadeloupe aussi et c'est lui qui m'a fait aimer le foot comme ça j'étais jeune j'avais commencé j'avais huit ans le vent dix ans et quand j'ai eu 13 ans 13 14 ans j'avais nourri comme ça à saint claude et vous savez comme je propose les plus anciens on connaît deux cailloux on était au milieu de la route c'était les on appelle ça les petits cancouloirs ouais tout petit but comme ça débuter tous les garçons de la rue on jouait ensemble on faisait des matchs inter rue tu vois mais toujours avec nos petits cailloux pour les buts et on jouait pieds nus avec le sol chaud et un jour il ya un mec de sedan mais le mec saint claude ça sert j'adore ma commune je suis fier de parler de ma commune saint claude sous le volcan c'est dans l'état c'est une belle cascade c'est le summum pour moi mais quelqu'un qui vient un touriste qui vient là il va dire mais c'est quoi cette commune là il ya rien je veux dire et un jour je jouais là dans la rue et à ce mec qui passe personne n'aime d'ailleurs monsieur charlotte un monsieur qui avait une boulangerie pâtisserie à sedan et ce gars je sais pas pour quelles raisons ils passent devant ma rue et nouveau en train de jouer après l'école on posait ça et il vient me voir un quart d'heure 20 minutes qui ont l'air de me voir il me dit tu joues au foot toi et moi insolent plus je dis au et bien il joue au foot où il dit non mais tu joues dans un club il ya un joueur fumeur et il dit bon d'accord et dit ton père il rentre à quelle heure et comme à cette époque à les parents mon papa il travaille termine à 22 heures il sera l'habitabilité à la psychiatrie terminé à 22 heures j'y me suivait tard faut pas la tombe parce que moi je pense que le gars il va dire à mon père mais je vais une bêtise en fait tu vois et j'y mon père il rentre à 22 heures jean je vais mentir non pas qu'ils voient mon père et ma mère il le mec il attend et dit bon ben non je veux passer de l'homme le matin c'est carré de me il est là il va me parler du voilà votre fils me plaît je viens au foot j'aimerais bien l'amener en métropole le lendemain matin il dit à mes parents et voilà votre fils est joué en foot est ce que je peux l'emmener ma mère regarde je suis l'avant-dernier de la maison les 10 et l'acte avec l'agent et j'avais 13 14 ans et ma mère regarde comme ça elle dit mais non 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 mon fils il parle pas mais mon père comme il aime le faute il a dit non 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 moi je suis d'accord mais c'est pas où je vais c'est parce que je vais à l'école et je prends l'avion en août fin août je prends l'avion je pars avec le monsieur et non un de mes grands frères qui m'amènent jacques et voilà ma carrière elle démarre comme ça j'étais interne à sedan et ensuite équipe de france mini l'équipe de france cadet et puis de france junior et voilà c'était parti quoi et à 16 ans et demi et on se faisait un an que j'étais à messe je crois qu'on va donner un contrat que je refuserai peut-être aujourd'hui parce que vous faites plus tu signer jeunes moi tu avais l'argent en fait d'accord mais quand tu tu as cet âge là en tout cas cette époque quand tu penses pas à l'argent tu penses juste putain j'ai réussi pardon excusez moi du propos tu penses juste j'ai réussi j'ai mon contrat professionnel et il n'y avait pas bien mes parents j'avais arrêté l'école parce que à cette époque quand on te donnait le choix ou le sport tu continuez l'école où tu voulais professionnel et devine ce que j'ai dit moi quand on pose la question je suis assis devant j'ai eu non moi je vais jouer au foot et mes parents ça va être jusqu'au jour j'ai eu le contrat pour jamais à ma mère il était un moment tiens maman voilà mon travail la dame elle est au pays là-bas tu vas lui dire voilà ton travail tu joues au foot elle dit dans son crayon tu vas attendre me dire que tu shoot dans un ballon c'est ton métier tu vas rentrer un plus c'est oui tu comprends et il n'y avait pas de téléphone portable et voilà et puis après bon ça s'est enchaîné avec les sélections tout ça et après la finale de 84 j'ai été contacté par monaco j'ai attendu un an pour y aller je je rejoins la première année à monaco je tombe sur kovacs l'entraîneur qui me reconnaît ne connaissait pas le mec une anecdote là-dessus on va en stage à annecy avec monaco il y avait les bravo amoureuse de sa tournée le top des top 1 moi j'étais dans un coin j'étais la petite merde un bravo j'avais joué avec lui en jeu mais moi j'étais la petite merde dans mon coin et on fait le stage on est à l'entraînement à un moment donné j'ai vu que tory qui est toujours mon grand grand pote le kovacs il me voit au fond là et d'ailleurs il dit dit au magasinier là bas qu'il a cherché les vêtements et je regarde le mec j'ai appris pour le magasinier le cas il connaissait pas qu'au max il ne connaissait pas il voyait que j'avais que des mecs qui est en équipe de france j'étais pratiquement le seul j'ai pas joué en sélection à j'ai fait toutes les sections et dit j'ai pris un coup dans la gueule j'ai rappelé mon président à la baisse car l'on est arrivé avec un petit présent moi je veux revenir à la maison moi je passe pas dans ce club c'est des fonds ce mec là et lui dit mais pourquoi l'éginal en kovacs n'a pas il ne connaît pas qu'on voulait qu'il va jouer il ne connaît pas parce que ça il m'avait fait jouer en poste de stoppeur parce qu'il savait pas me mettre défenseur central alors que mon poste c'était naturel bref c'était mes débuts à monaco qui étaient compliqués mais qui n'ont pas été faciles et après voilà quoi la vie le reste on connaît je fais je suis fier de ce que j'ai fait voilà car après 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 je suis parti à l'étranger aussi j'ai joué ça c'est une phase de ma carrière qu'on ne connaît pas mais je suis allé aux états unis j'étais en écosse j'étais au mexique j'ai joué à léon donc je voulais connaître autre chose parce que toi tu fais beaucoup de détection aux antilles donc que sont en guadeloupe et en martinique donc quels sont les côtés positifs parce que tu as déjà des petits jeunes d'attache à repérer des petits jeunes plus ou moins signé dans les clubs ou pas contre ce passe oui j'en ai mais encore une fois comme j'ai été tellement massacré en guadeloupe on a dit le premier stage que j'ai fait première année des stages que j'ai fait c'était en 2015 j'ai commencé j'ai tout entendu on a dit c'est carnavalesque il vient pour l'argent il vient pour je le répète je le dis je le répète j'ai pas besoin de la boîte pour vivre j'ai fait 25 ans carrière je pense que j'ai pas besoin d'aller faire des stages pour vivre d'ailleurs le stage c'est 200 euros sur 10 jours les enfants ils sont nourris le midi le soir ils repartissent avec une montée avec tout ce qu'il faut je viens tous les ballons 350 enfants tu imagines comme une ballon je dois acheter chaque année j'achète les ballons les équipements qu'on doit acheter que je laisse aux enfants maillot short chausset tous les ballons que j'amène dans chaque commune où je fais des stages je leur laisse un pour leur club et là bas autour encore le moyen de dire que c'est carnavalesque moi je fais ça parce que je trouve que j'ai été footballeur mais des fois j'ai presque envie de dire ne t'as pas de mérite tu sais pourquoi parce qu'on est venu me chercher un tout un moyen on est venu me chercher on passe dans une bruit on me récupère un moment même et j'ai envie de donner à ses enfants là aussi la possibilité voilà c'est toi donc les meilleurs je les amène en france je les mets dans différents clubs et sérieux tuer moi je je sens que tu as les qualités mais c'est pas seulement les qualités footballistiques si je sens dans ta tête que d'un prêt à l'affronter parce qu'ici c'est dur c'est pas le petit noir qui va arriver là il va rentrer dans un centre de formation ne crois pas que les autres vont te faire des cadeaux moi je leur dis tout son sens au gars je dis oh les gars je vous ai choisi mais c'est pas parce que tu vas atterrir au lit que tu as que tu es professionnel il faut travailler donc voilà mon le stage il est fixé là dessus avec le coup il ya une petite pause mais ça va continuer oui je reprends un juin je reprends un juillet martinique je reprends lui en juillet je veux y intégrer bientôt saint martin non je continue parce que les enfants ils sont demandeurs demandeurs et puis on a du talent chez nous là aujourd'hui à ce jour j'ai sept joueurs qui sont dans les clubs professionnels pour moi c'est une réussite je suis content c'est ce que je voulais justement je voulais trouver une question aussi parce que je sais que j'ai je me suis renseigné quand même tu as été deux fois coach adjoint crêtez et s'adresse étienne si c'est pas un truc et tu as vu t'arrêter c'est pas un truc pour plus de 100 non j'ai j'ai envie de continuer j'avais envie de continuer honnêtement j'avais envie de continuer mais c'est nous on a un âge où la nouvelle génération compliquée à gérer à saint etienne j'en ai barré j'en ai babé j'ai connu des garçons extraordinaires que ce soit paillettes mathudy baffé gommis le périn c'était des mecs formidables à saint etienne j'ai vécu ça j'ai pris plaisir vraiment étant vécu puis mais c'est vraiment compliqué j'ai passé diplôme pour ça mais aujourd'hui de toi moi mes diplômes vont servir pour entreprise voilà mon objectif c'est de rentrer de m'occuper d'eux avec la ligne de m'occuper du pôle espoir de m'occuper de la sélection c'est ça mon objectif c'est un scope que tu viens assez donné ici maintenant je veux rentrer chez moi je vais c'est tout à l'heure je vais donner là bas voilà c'est ça mon j'attends que mon fils soit bien calé bien en place et tu rentres et je rentre chez moi je pense qu'on aura besoin des compétences l'expérience si ça peut aider les autres à suivre tant mieux oui mais moi en tout cas je suis très amis en plus avec le président de la ligue de ces d'artrons qui fait un boulot magnifique donc je crois que oui c'est ça il faut que nous aussi les africains qu'est ce qu'ils font le petit arrêté en chaisers et en chaisant ils vont donner un jardin voilà moi c'est ce que je veux aussi je vais aller chez moi et aider nos enfants à grandir en tout cas c'est sous cette belle parole par le plein l'optimisme pour l'avenir notre qu'on va se quitter moi je tiens à te remercier du fond du coeur parce que j'avais un petit peu pas d'a priori mais un petit peu de retenue parce que tu vois c'est quand même un personnage de renom et pourtant tu as répondu oui tout de suite donc on tient quand même à remercier charlie charlie savouais charlie qui m'a mis en relation avec charlie pour les jours et mais tu as accepté tout de suite contrairement à certaines personnes moi je le dis bon ou l'eau c'est un peu ça contre ma fenêtre personne que je fais de contacter mais qui sont réticents je sais pas pourquoi donc mais toi tout de suite tu as dit oui on est dans un cadre magnifique qu'on a la mairie de juinville donc on n'est pas n'importe où donc franchement fait c'est un tu as tout mon respect et je profite de l'occasion pour t'offrir un petit chat de roulot ça va il est à ma taille c'est bon oui j'ai reçu un c'est bien quand même mais en fait je trouve l'eau pour toi et pour te remercier et j'espère qu'ensemble on pourra faire des trucs intéressants pour le ultramarin parce qu'on en a besoin une visibilité et puis voilà on est encore merci à toi luc et puis bonne continuation dans tes projets et puis la santé tu verras que quand les autres vont voir et ils vont devoir pour faire merci en tout cas bravo à tes jeunes aussi oui il faut remercier les petits jeunes qui sont de l'autre côté de la caméra c'est important c'est bien les gars ok allez merci encore à tout le monde et puis prenez soin de vous et à très bientôt KBFOS je vous remercie